Un après-midi, je suis simplement allé m'asseoir sur une petite colline qui était dans une ville où j'ai grandi. Jusqu'à cet instant, j'avais toujours pensé, ceci est moi, et ça, c'est quelqu'un d'autre. Je n'avais pas de problème avec cet autre, mais ça, c'est quelqu'un, et ça, c'est moi. Pour la première fois, je ne savais plus ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Ce qui était moi était juste partout autour. J'ai pensé que cette folie avait duré 5, 10 minutes, mais quand je suis revenu à ma manière d'être normal, 4h30 s'était écoulée. Je suis assis juste là, pleinement conscient, les yeux ouverts. Je m'étais assis vers 15h et il est 19h30. Le soleil s'est couché, et je pensais que ça ne fait que 10 minutes, mais 4h30 s'était écoulée. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, des larmes coulaient, à tel point que ma chemise est complètement trempée. Moi et des larmes, c'était impossible, je suis comme ça. J'ai toujours été heureux, ça n'a jamais été un problème pour moi. J'ai réussi, c'est dans ce que je faisais, j'étais jeune et sans problème. J'allais bien, mais je déborde d'une autre forme d'extase qui est indescriptible. Chaque cellule de mon corps déborde juste d'extase. Je n'avais pas de mots. Quand j'ai secoué la tête et essayé de questionner mon mental sceptique, « Ok, qu'est-ce qui m'arrive ? » La seule chose que mon mental pouvait me dire était « Peut-être que tu perds la boule ». Je me fichais de ce que c'était, mais je ne voulais pas le perdre. Parce que c'était la plus belle chose que j'avais jamais ressenti. Et je n'avais jamais imaginé qu'un être humain puisse se sentir comme ça en lui-même. Donc quand j'ai dit à mes plus proches amis, « Voyez, quelque chose m'arrive comme ceci. » Pendant que je parle, les larmes coulaient. Et les gens disaient, « As-tu bu quelque chose ? » « As-tu pris quelque chose ? » « Qu'as-tu fait ? » Je savais qu'il était inutile de parler à qui que ce soit. Parce que si juste je regarde le ciel, des larmes viennent. Si je regarde un arbre, des larmes viennent. Si je ferme les yeux, des larmes viennent. J'explose simplement. En six semaines, tout de moi a changé. De façon si spectaculaire. Et j'ai juste perdu la notion du temps. Quand c'est arrivé la fois suivante, ça a été très notable parce qu'il y avait des gens autour de moi. Je suis allé m'asseoir à table avec ma famille, pour le dîner. Je pensais vraiment que ça faisait deux minutes. Mais sept heures s'étaient écoulées. Je suis assis juste là, pleinement alerte. Mais je n'ai aucune notion du temps. Ça s'est produit de nombreuses fois. Un jour, je suis juste assis dans ma ferme. Et je pensais être resté assis environ 25-30 minutes. Mais je suis resté assis là 13 jours. Pendant ce temps-là, une foule s'était assemblée. L'un des temps se calait. Il y a d'immenses guirlandes de fleurs autour de moi. Quelqu'un me demande comment gérer ses affaires. Quelqu'un veut savoir quand ses filles vont se marier. Toutes les bêtises que je détestais avaient juste lieu autour de moi. Et je pensais vraiment que ça faisait seulement 25-30 minutes. Mais ces gens disent « 13 jours qu'il est assis là, il est en Samadhi, il est ceci, cela. » Je n'avais même pas entendu ces mots. J'ai grandi, vous savez, avec la philosophie européenne. Camus, Kafka, Dostoyevsky. Vous lisez ces choses en Amérique ? Et tant dans les années 60, vous savez, les Beatles et ceci et cela, j'ai grandi comme ça. Moi et la spiritualité sont deux mondes. Aucune chance que je m'y aventure. Donc, je ne connaissais rien de ce vocabulaire. Samadhi, ceci, cela et moi. Les gens disaient « Oh, il est dans ce genre de Samadhi, il est dans ce genre de Samadhi. Touchez-le, cela arrivera. » Et les gens essayent de m'attraper. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était de quitter cet endroit et de partir en voyage. Juste pour échapper à ça. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait autour de moi. Je vous raconte cette histoire parce que... C'est possible pour chaque être humain. C'est mon désir et ma bénédiction. Que cela vous arrive. Que vous escaladiez le mont Everest ou non. Que vous deveniez l'homme le plus riche de cette planète ou non. Votre expérience de la vie sur cette planète devrait être agréable. Vous devriez vivre dans un état de bonheur absolu et partir. Cela doit arriver à chaque être humain. Tout le monde le mérite et tout le monde en est capable. C'est un état de bonheur. Sous-titrage MFP.